A trois semaines des cantonales, l'heure est à l'état des lieux politiques. Les deux groupes de la gauche socialiste se trouvent en ennemi commun, l'UMP, et donc ses représentants locaux, qualifiés de droite godillot. Et le groupe de l'Union des Républicains de répliquer avec l'argument phare de sa campagne, la division de la gauche à l'Assemblée. La gauche actuellement est incapable de se mettre d'accord pour gérer les affaires départementales. Et il nous paraît absolument essentiel que maintenant une nouvelle alternance intervienne et qu'enfin nous allions vers une gouvernance apaisée, responsable. Une gauche dont les divisions semblaient aujourd'hui habilement masquées. Mais au cœur des discours, les divergences sont bien présentes. Les citoyens de ce département ont vraiment aujourd'hui besoin d'une autre politique, d'une politique de gauche, que le parti socialiste et ses alliés, j'allais dire traditionnels, ou des autres formations politiques de gauche. Preuve, demain, si elles le souhaitent, si elles le veulent, mener ensemble. Reste à savoir justement si elles le veulent. Quant aux besoins de gauche, le président, de son côté, pense l'avoir déjà bien assouvi. Ce que nous avons fait depuis 2004, et notamment depuis les trois dernières années, c'est véritablement une politique de gauche reconnue comme étant une politique de gauche, socialiste, avec l'appui du groupe communiste et apparenté. Et personne n'a trouvé à redire là-dessus. En revanche, à gauche comme à droite, ses opposants ont trouvé à redire au calendrier, déplorant que le débat et le vote du budget soient séparés par l'échéance électorale. Un vote qui se tiendra donc fin avril.